Le prochain défi va vous demander d'ajouter une rune à un objet. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de construire un utilitaire qui est la forge de rune. Quand vous avez construit cette forge, là vous interagissez avec, et là vous allez devoir sélectionner une arme que vous allez pouvoir mettre une rune. Par exemple, je vais sélectionner ma pioche. Ici, j'ai la possibilité de choisir entre trois runes différentes. Je vais sélectionner la rune de destruction de niveau 3, mais ça va me coûter 150 runes. Pour obtenir les runes, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans les îles perdues, de détruire ou d'éliminer des ennemis, ou de détruire des objets, des structures, etc. Tout ce que vous allez faire normalement dans les îles perdues, vous donneront la possibilité de débloquer des runes. Alors quand vous allez dans votre sac à dos, ici en bas à gauche, vous pouvez voir que je suis à 181 runes sur 500. Le maximum c'est 500. Après, il y a plein de techniques pour avoir des runes très facilement et très rapidement. Mais voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter. Je vous mettrai la vidéo en question en description, en commentaire épinglé. Donc ensuite, quand vous avez vos runes et que vous avez votre forge de runes, là, vous sélectionnez votre arme en question et vous sélectionnez l'amélioration que vous voulez. Alors dernière petite information, les améliorations, les runes qui sont disponibles ici, il va falloir aussi les débloquer. Et pour les débloquer, vous allez devoir trouver des livres de Clombo. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais quand vous allez trouver des livres de Clombo, vous allez obtenir dans votre codex, voilà, ça c'est un livre de Clombo, voilà. Et vous allez débloquer en fait des runes défensives, offensives et utilitaires. C'est toutes des runes de rareté différentes qui vous permettront d'améliorer justement vos armes d'une certaine façon ou d'une autre. Donc là, je retourne dans ma forge de runes, je sélectionne ma pioche et là, je vais lui mettre une rune de destruction de niveau 3 qui va me permettre d'avoir une chance de détruire instantanément les objets que je vais frapper avec cette pioche. Donc ça peut être vraiment pas mal pour économiser la durabilité de cette arme. Donc là, je la sélectionne et je forge ma rune et maintenant, ils vont m'en proposer 3 nouveaux. Bien évidemment, je n'ai plus de runes de disponibles, mais là, je vois que si j'appuie sur X, je peux peut-être avoir une sélection aléatoire, on va voir. Ok, ça m'a donné une sélection aléatoire gratuitement parce que normalement, pour avoir une sélection, vous devez appuyer sur triangle et ça vous coûte 20 de runes. Donc pour faire une rotation des runes qui apparaissent, ça vous coûte des runes et pour les ajouter, ça vous coûte des runes. Donc vous imaginez bien qu'il vous faut énormément de runes pour pouvoir améliorer vos armes au niveau maximum. Mais enfin bref, dès que vous aurez ajouté une rune à votre objet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL